Les jeunes filles qui sont dans ce film, et c'est les filles de juge, de magistrats. Et là vous dites, je cite, « Ils savaient que ces deux magistrats profitaient de leur impunité pour se livrer à toutes sortes d'exactions, parce qu'il était intervenu comme médecin pour réparer quelques dégâts chez les petites victimes. » Donc là on est en train de parler de réflexion d'hymène, on est en train de parler de quoi ? Et on parle de pédophilie et de viol sur petites filles, c'est ça l'idée ? Vous voulez vraiment en parler ? Oui, je veux vraiment en parler, oui. Ben oui, c'était viol. Alors, un des magistrats qui était président du tribunal de Tanger, c'était une grande personnalité, à l'égal de mon père, qui était le médecin-chef de la province. Mettez-vous devant le micro Gérard, s'il vous plaît. La médecine, c'était mon père qui l'a dirigé, qui chapeautait tout. Et ce président-là, il avait huit esclaves chez lui. Des petits esclaves de huit ans à treize, quatorze ans. Et il les violait quand il voulait. Et quand il faisait trop mal et tout, il appelait mon père. Quand il y avait des points de suture à faire, il appelait mon père. Mon père venait lui-même personnellement pour que les infirmiers et tout ne le sachent pas. Donc c'est mon père qui s'en occupait, mais à contre-coeur, mais il était bien obligé. Mais là, sur ça, précisément, les temps ont changé ? Au Maroc, je ne suis pas sûr. Un an ? Oh non, un an. À partir du moment où c'est le pouvoir, on protège ? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Sauf qu'il y a eu un moment où Hassan II a réagi. Mais son fils, je ne pense pas. Il a réagi, Hassan II, il a mis un peu tout le monde en prison. Il y avait à Tangier un monsieur qui s'appelait Michel, un grand gangster, qui avait un bar. Grand gangster, entre parenthèses. Qui avait un bar là-bas et puis vendait les petits-enfants à des grandes personnalités, notamment de la famille royale anglaise. Et parce que le prince Mouleh Abdelha, qui était frère du roi Hassan II, était aussi homosexuel et pédophile. Donc, à un moment, le roi en a eu marre. Il a dit, bon, tout ça, ça suffit. Il a renvoyé son propre frère, qui avait violé six enfants et qui les avait fait tuer à Rabat. Il l'a viré du Maroc et il s'est installé en Belgique. Le Mouleh Abdelha, qui est mort du sida. Et donc, à ce moment-là, Hassan II a voulu faire un grand nettoyage. Et il a mis ce grand gangster en prison. Il l'a expulsé du Maroc et tout et tout. Il y a eu un nettoyage, mais il y a toujours eu des remplaces. Et il y en aura toujours. La pédophilie au Maroc, elle est omniprésente partout. Et il ne faut pas dire que c'est la faute du tourisme sexuel. Ça, c'est un grand mensonge. Et pourquoi est-ce qu'on n'a mieux pas à le faire ? Il y a certaines régions du Maroc, comme Tangier ou Marrakech, où ils ont ça dans le sang. Je ne dis pas que les Marocains sont homosexuels, loin de moi. Mais la région de Tangier, ça prolifère. Et Marrakech, je ne vous en parle même pas. C'est la capitale mondiale. Il y a eu un peu de lien aussi avec le tourisme, parce qu'on a parlé du Maroc comme la petite Saïlande. Je pense que même, il y a eu des scandales avec des Français. Oui, il y a eu des grands ministres français. Sauf qu'on n'a jamais su la vérité. Il n'y a jamais eu d'enquête. Ça n'est jamais allé à son terme. Ça a juste été basé sur des rumeurs qui n'ont jamais pu être étayées. Si j'ai bien compris. Merci. Ça fait plaisir. Mais non, mais c'est ça. On est dans les grandes gueules. On attend que les gens meurent. Ce n'est pas à moi de les juger, ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je donne mon impression, sans plus. Voilà. C'est... Donc...